Le Sénégal, les Lyons de la Teranga ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein en ce moment, en battant à l'instant même 2-0 le Cap Vert, le voisin du Cap Vert. Il faut espérer que ce n'est pas un incident diplomatique pour ces deux voisins. Enfin, on va beaucoup parler de la Cannes tout au long de cette émission. Et vous le savez, le Cameroun, dont l'image et la réputation, est quelque peu entachée depuis, vous le savez, la prestation hier face à la modeste équipe de Gambie, une équipe amputée à 50% de son effectif, dû donc à des tests Covid-19 qui se sont avérés positifs, comme au Comor du moins et non à Gambie. On va donc longuement parler de cela et aussi parler de tourisme. Il y a une initiative, le dépaysement c'est ici. Enfin, et la télé d'ici c'est ici, et ça se passe ici. C'est une belle rime. On va d'ailleurs demander à notre invité qui sera tout à l'heure en plateau, Maléka Morad-Condé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, si elle a plagé ou pas, NCI. Je rigole. Alors, il se trouve que dans cette initiative, qui s'appuie sur quatre piliers, en vue de relancer le tourisme national, il y a aussi une chanson qui a été produite, chanson signée de Elone, Fior de Bior et Mosty. On va parler de cette composition-là. Et en quoi est-ce que ça aide justement la promotion du tourisme national. Et puis on l'écoutera, c'est une forme d'exclusivité, je ne sais pas, on verra bien sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants. L'INSEE est là, fils unique, enfin non, il n'y a pas fils unique ce soir, il y a plutôt le président des présidents des supporters camerounais qui est venu, j'imagine, défendre le Cameroun, il va nous en dire un peu plus. L'INSEE également était là, également là ce soir dans la télé d'ici pour vous offrir donc l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada En trois minutes après 18h, c'est l'heure en taille universelle. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour Télévivre ce soir. Bien de sujets, on va parler food, on va parler cannes, on va aussi parler tourisme et puis on va sanctionner tout ceci avec de la musique. Il y aura donc du Elon sur la scène, il n'y aura pas Fior de Bio pour des raisons évidentes, il n'y aura pas Mosti, on vous jouera donc ce titre en playback, juste le temps de vous permettre donc de réaliser ce qui a été fait et produit comme chanson dans le cadre du projet d'épaysement, c'est ici. On va parler avec Maleka Condé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, dans quelques instants. L'effectif est au complet, le courant est atteint. Ça va, glisse ? Ça va et toi, chèque ? Je viens. Assymétrie, comme tous les soirs. Une épaule à découvert. Beaucoup de soirs maintenant. Beaucoup de ? Beaucoup de soirées maintenant. Beaucoup de soirs, c'est ça. Une épaule à découvert et l'autre couvert. C'est pas classique, c'est pas basique. La vie est tellement courte en fait. Lince serait-elle la classique finalement ? Il faut un peu de fantaisie dans cette vie morose. Oui, moi j'aime bien être classique. Moi j'aime la folie. L'église décalée, classique, décalée. On se complète. C'est ça, exactement. D'accord. On peut tout pour faire de soi. Donc le cheveu sur la soupe, c'est... Lice unique. Lice unique. Oui. Enfin, le président des présidents des supporters, comme on est, qui est avec vous ce soir. Je vous remercie de me présenter. Faut faire profil bas, là. Le président des présidents des supporters. Donc nous sommes ici. Je suis impatient même de plonger dans le sujet. De plonger dans le sujet. Oui, dans le sujet. Mais vous savez qu'on a créé un mot ? Camerounais. Camerounais. Un mot Camerounais. Non, non, le mot c'est Camerounais. C'est un verbe. Et ça veut dire quoi ? Camerounais. Oui, Camerounais. Ça veut dire quoi Camerounais ? C'est du volet ou à narké. Je vais juste le découvrir. Mais c'est fort, tu as appris à créer ça. J'ai appris également aussi qu'il y a un verbe ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle Maudia. Non, c'est un adjectif plutôt. Exactement. Ah, ça part dans le même sens. En fait, vous ne savez pas faire la part des choses, on comprend. Et toi, tu fais la part des choses. Mais toi, tu fais ça quand je veux de faire, c'est quoi ? C'est la chose des parts. Très bien. Et donc, évidemment, on va beaucoup parler Cameroun ce soir avec le président des présidents des supporters camerounais qui a pris un vol express hier parce qu'il tenait absolument à participer à cette émission et j'imagine donc apporter un démenti formel à toutes ces rumeurs qui circulent ça et là. On va donc beaucoup parler de ces sujets-là qui sont en lien avec la Coupe d'Afrique des Nations. Lincey, ça va ? Super. Et toi ? Super. Ça va ? Cool. Ça va ? On attend de voir. On attend de voir. D'ici la fin de cette émission. Voilà. C'est vrai qu'on va parler de beaucoup de sujets. Vous savez ce qu'on appelle l'intelligence pratique ? Tu vas nous expliquer ? Enfin, ce que les anglophones appellent practical intelligence. C'est une sorte d'intelligence qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Vous savez, on peut être bon à l'école et puis dans la vraie vie, je ne suis pas intelligent mais pas super. C'est l'intelligence de la vie en fait. Il y en a qui arrivent à allier, donc à appliquer ce qu'ils ont appris à l'école dans la vraie vie. Et de la transcrire, oui. Et ceux-là, c'est les meilleurs. Ça marche bien, quoi. J'ai une petite vidéo d'illustration. C'est un tour cycliste. Et vous avez un cycliste qui est arrivé donc en tête, finalement, alors qu'il était derrière. Vous allez découvrir comment il est parvenu à appliquer ses cours de physique dans cette compétition-là. Elle se pose des questions, Lindsay ? Oui, je me demande bien à quoi est-ce que ça peut bien être. Comment est-ce qu'il a fait ? Voici comment il a fait. Vous avez compris quelque chose ? Oui, mais je pense surtout qu'il faut être très habile, déjà, parce que là, s'il tombe, je pense qu'il risque de se faire super mal. Parce que contrairement à ses collègues, ses collègues, eux, sont à vélo. Donc, certes, c'est une pente. Il est à vélo, lui aussi ? Oui, mais c'est une pente. Certes, il va beaucoup plus vite. Mais franchement, s'il tombe... Oui ? Mais après, c'est... Bon, il n'est pas tombé, déjà ? C'est authentique. Non, mais c'est intelligent. D'après vous, pourquoi il l'a fait ? Mais il s'est laissé porté par le vent à un moment, non ? Oui. Porté par le vent... Non, mais disons que ça allait beaucoup plus vite. Alors, il y a celui qui se laisse porter par le vent, il y a ceux qui se laissent porter par le vent et qui pédalent. Logiquement, ils doivent être devant. Voilà. Mais pourquoi, lui, il arrive en tête ? C'est-à-dire que le poids de son corps qui se trouve sur l'engin, tu vois ? L'engin est sur la pente qui descend. Il a laissé tout mouvement physique, c'est-à-dire le truc... Quand tu pédales, tu contrôles déjà la vitesse. Mais quand tu ne pédales pas, c'est le vent qui contrôle la vitesse. Je pense que c'est ça qu'il a fait. Bon, j'ai voulu mettre un peu de poussée dans 6 mètres, mais les gens ne vont pas comprendre. C'est ça. Alors, pour tout, il y a une chose, notre chère Glyce. Je ne suis pas la bonne personne à qui demander les cours de physique. C'est pas mon truc, la chimie, là. Je ne comprends pas. Vous savez que, par exemple, pour la natation... En fait, ils percent le vent. Il ne faut pas résister au vent parce que le vent fait perdre des tierces de seconde. C'est pareil qu'en natation. Vous savez qu'en natation, ceux qui font la natation en compétition, ils sont tous épilés. Totalement. Parce que même les poils vont perdre quelques centièmes de seconde. Il faut pouvoir glisser. Et donc, c'est pareil. Quand on s'oppose au vent, on perd des secondes. C'est le même principe pour les véhicules de sport. Vous voyez que le nez des véhicules... Les nez sont toujours pointus. et tourner vers le bas pour éviter que le vent n'entre en dessous de la voiture parce que ça fait ralentir le véhicule. Et perdre des secondes. Et perdre des secondes. Donc, il est intelligent, le monsieur. Par contre, il y a quelqu'un... Est-ce que c'est légal ? Comment ? Est-ce que c'est légal ? Ah oui, c'est légal. C'est pas partie des règles du jeu, quand même. Non, non, c'est légal. Ce qui est illégal, il ne faut pas toucher ton voisin. Il ne faut pas le faire tomber et tout. Chacun est dans son... Je ne vais pas dans le couloir. Ce n'est pas de l'athlétisme, mais c'est tout comme. Par contre, là, j'ai découvert quelque chose juste avant cette émission. Je ne sais pas si c'est intelligent ou si c'est inintelligent. On va regarder cette image. On va commenter en quelques secondes. Est-ce qu'on peut afficher cette image que j'ai découverte comme par enchantement ? Oh, vous êtes mignon, tiens. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort, cette photo. Ce n'est pas chère ? Je n'ai jamais posé, moi. Je n'ai jamais fait cette photo, moi. Ce n'est pas lui. Et donc, devant, Blazing Girl et moi, derrière, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort, cette photo. Ça, c'est le danger de l'infographie. Ça a été appelé à l'école l'infographie, quand on applique dans le mauvais sens aussi. C'est une forme d'intelligence pratique, mais bon, ça ne sert pas. C'est surtout pour l'entourage, parce qu'on risque de poser des questions. Absolument, c'est ça. Bon, les questions, à la limite, ce n'est pas un souci. Moi, je suis en train de chercher qui a publié un truc pareil. Oui, mais ce n'est pas très malin. Bon, bref, à la limite, il faut peut-être le faire et puis indiquer, non, c'est un fake, c'est une infographie. Soit dit en passant, je salue Blazing Girl. Ça a demandé de nombreuses heures de travail. Bon, allez. Oui, évidemment, les applaudissements, ce n'est pas pour les nombreuses heures de travail. Ça, c'est sûr. On parlait un peu kiff du jour, musique. Logiquement, on devait être avec Fior de Bior dans quelques instants, mais il a un empêchement totalement justifié. OK. Je précise qu'il n'est pas dans un salon de coiffure quelque part très juile. Non, rien à voir avec l'autre. Justement, Glisse, je vais parler de ça. Je vais te parler de ce morceau-là. Alors, il a cartonné Fior de Bior il y a quelques mois avec son morceau New Miele. Eh bien, là, il est de retour. On regarde. Son morceau, quoi ? Laisse-moi tranquille, Glisse. Je vous en parle, puisque la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a reçu le pianiste Yannick Seri. Et lorsqu'il a joué de la musique et repris ce titre-là, tout le monde chantait la musique forcément dans le public. Et en fait, ça ne m'étonne absolument pas, puisque Fior de Bior, c'est officiel. En fait, ce clip vient de passer la barre des 3 millions de vues en même pas 4 semaines. Donc, voilà, c'est une belle performance pour Fior de Bior. C'est cela. C'était le kiff du jour de Lincey. Merci. De rien. Merci. Évidemment, quand on dit Godo Godo, on ne peut s'empêcher de penser à... Glisse ? Non, non, à Glisse. Mais par de verre, Glisse à... J'adore cette chanson. ...à Etienne, qui a participé à Porte du week-end. Oui, oui. Voilà, et qui a trouvé donc... Godo Godo. C'est ça. On a un autre sujet moins guère, par contre. C'est le sujet de la glissade de Glisse. On va dérouler juste après ça. Je sais que tu le disais, c'est hyper triste ce qui est arrivé à ce jeune homme-là, il y a seulement 17 ans. Et c'était dans la ville de Lakota, c'est un incident, un accident même. Donc, c'est une bonbonne de gaz, ou sinon plusieurs bonbons de gaz qui ont explosé. Malheureusement, il a été touché, mais il a été touché gravement, assez gravement. J'ai eu sa mère au téléphone, elle m'a donné de plus amples détails sur tout ce qui s'est passé et ce qu'ils envisagent pour essayer de lui sauver la vie, parce que c'est assez chaud, là. Allô ? Oui ? Bonjour. C'est maman Kudou Désiré ? Oui, oui, c'est maman Kudou Désiré. Vous êtes la maman de Kudou Yannick, 17 ans, hospitalisée depuis deux semaines dès suite d'une explosion de bouteilles de gaz. Comment c'est arrivé ? Bon, je veux dire, il y a un magasin de gaz qui est dans le coup de mon pas. Pour moi, le jeune qui fait le gaz, c'est lui qui a appelé mon fils de venir, parce que les soirs, comme ça, ils viennent poser, ce sont des jeunes bien posés, et c'est comme ça, il y a eu explosion. Parce que le gaz, il est extrait et il met dans la voiture, il rentre dans la voiture. Donc, il y a eu explosion, comme ça, il a vu la physique. Deux jeunes. Maintenant, les deux jeunes, ils étaient internés ici, mais l'autre est décédé. La semaine passée. Les médecins disent quoi à propos de l'état de santé de Yannick ? Bon, le premier jour, quand nous sommes arrivés ici, il y a un médecin qui m'a accroché, qui m'a dit, sur le genre de cas, on n'a jamais traité. Et que vraiment, sur le cas, là, c'est difficile, ils sont forts. Ils ne sont pas ceux qui vivent. Ils disent, je ne vais rien te cacher. Ton enfant, c'est pas ceux qui vivent. C'est ce qu'il m'a dit. C'est brûlé à 61%, deuxième degré. Depuis deux semaines, on a compté 1,62,831. Non, finalement, c'est juste. Parce qu'un seul jour, il peut vous compter 200 millions. Hier, par exemple, il a dépensé 200 et quelques millions. C'est difficile. C'est plus cher que je joue. Les ordonnances sont. C'est difficile. Mais le médecin vous a dit qu'on ne peut pas le soigner. Du coup, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous comptez faire, en fait ? D'accord, très bien. Donc, nous, en fait, on va essayer de suivre un petit peu tout ça. Il dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et, vivement, qu'il puisse se rétablir. Voilà. Donc, en gros, ils ont sollicité des médecins à Rabat, au Maroc. Où ils auraient un institut spécialisé dans le traitement de ce genre de brûlure assez grave. Malheureusement, Rabat est surchargé. Donc, ils ont la Tunisie en option. Ils n'ont pas encore reçu de la facture pro forma. Pour évaluer un petit peu à combien tout cela pourrait monter. À côté de cela, ils ont vraiment besoin de soutien financier. Donc, pour toutes les personnes qui seraient intéressées à contribuer. Alors, cet enfant est vraiment, vraiment, vraiment mal brûlé. C'est genre 75% de son corps et deuxième degré. Donc, il est vraiment dans un état presque désespérant. On espère, en tout cas, qu'on pourra le transférer en Tunisie. Trouver déjà la place. Parce que c'est ça, le vrai challenge. Et pouvoir avoir les sous pour l'y emmener. Ce qu'on a pu entendre de la conversation avec la mère, les médecins ici n'ont jamais été confrontés à un tel niveau de brûlure, de dégradation du corps. Et là, il est au chute cocody. Et pour ne pas les laisser entrer, chaque jour, on leur fait payer des factures histoire de le maintenir encore un petit peu en vie. Mais il serait vraiment urgent. Sinon, il est urgent même de pouvoir le transférer dans un hôpital mieux, plus adapté. Ils étaient deux au départ et le premier est décédé. Il est décédé. Alors, c'est vraiment l'occasion aussi de t'interpeller, de sensibiliser un petit peu. Parce que sur les dangers de l'utilisation des bonbonnes de gaz comme du carburant, en fait. Parce que c'est ce qui s'est passé, en fait, dans ces petites cours-là. Ils utilisaient les bonbonnes de gaz et transvasaient les gaz dans les voitures. Et donc, c'est comme ça que ça explosait. Le petit, il allait juste barbader un petit peu, comme tous les soirs, avec son pote qui gérait la boutique. Et c'est comme ça que ça explosait, finalement. Il a 17 ans seulement, le petit garçon. Il est en classe de troisième. Et donc, si on peut faire quelque chose... Et si on veut les aider, comment ça se passe ? Alors, il y a le numéro de la mère. Je pense qu'on ne l'avait pas vu sur la vidéo. Mais la mère est joignable. On trouvera... Tout à l'heure, on aura le moyen de leur passer le numéro pour ceux qui veulent l'aider. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Glisse, pour ce retour sur ce cas social, évidemment, sur lequel il va falloir absolument se pencher. Et la solidarité est forcément de mise dans ce genre de situation. On croise les doigts pour que tout se passe bien. C'est en tout cas la prière et le vœu qu'on forme. On va marquer une pause. On sera rejoints juste après la pub par Malika Mourad-Condé, la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, et également d'Elon. On va parler football, on va parler tourisme. Et puis, on va s'écouter de la musique à la fin de cette émission. Question d'oublier un peu ce chapitre, quelque peu sombre. Ça vous va ? Pub. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le 3 janvier. Deuxième tableau, on va dire le troisième, c'est là quelques instants, quand on va parler 100% tourisme. Pour l'instant, on va parler football. On a été rejoints par Malika Mourad-Condé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je voulais applaudir sur la chanson tout à l'heure. Vous êtes plutôt musique, danse. Les deux. Les deux. Vous pensez que vous dansez bien ? Oui. Vous chantez bien aussi ? Non. C'est honnête. C'est très honnête. D'accord. Je chante très mal. Très mal. En tout cas, pas comme lui. Vous vous connaissez en foot ? Oui, je suis la présidente de la commission hébergement et restauration de la Cocanne 2023. En fait, parce qu'on a prévu trois minutes, vous devez donc nous faire part de votre analyse de la canne actuelle. Cameroun ? Oui, Cameroun. Ça va aller ? On va essayer. C'est très bien. Merci beaucoup d'être là. Ça va, Elon ? Oui, il s'est calé. Elon, qu'est-ce qu'il a à voir avec la canne ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait en plateau l'INSEE ? Il connaît tous les footballeurs pratiquement de l'équipe nationale. Oui, il y a ça aussi. Il y a ses préférés. Il y a un gars qui ne joue pas depuis sa ménère. Éric Bailly, non. Il y a Il Bailly et puis il y a Jean-Yves Raccouassi. Je viens voir. Jean-Yves Raccouassi. Pourquoi il ne joue pas ? Il ne comprend pas. Il a joué des 10 minutes dans trois matchs. Tu n'as pas bien crié. Mais il a crié. D'ici là, opération, on veut Crespo. Après l'émission. D'accord, après l'émission. Très bien. Bon, la Côte d'Ivoire joue demain. On va en parler dans quelques instants. On ouvre la page Cannes à la volée pour parler un peu de ce qui constitue l'actualité. Je vous rappelle un peu les résultats déjà des confrontations d'hier. Vous le savez, la Guinée est tombée face à la Gambie 0-1. But de Moussa Abaro. Match qui s'est disputé au stade Omnisport de Bafoussam. But donc de Moussa Abaro, on l'a dit. L'autre rencontre a vu la victoire, la qualification du Cameroun pour les quarts de finale 2-1 face à une équipe comorienne à l'effectif quelque peu discutable. Ils sont tombés des armes à la main de l'avis en tout cas de tous les observateurs. Alors les buts camerounais ont été inscrits par Karl Toko Ikambi à la 29e minute et Vincent Aboubakar à la 70e minute. Et qui pour l'heure, qui est le meilleur buteur de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En face, le but comorien a été inscrit par Youssouf Nchangama à la 81e minute. et qui a évidemment donné des sueurs froides à l'équipe carbonaise en face. On a joué tout à l'heure, Sénégal-Cap-Vert, 2-0 en faveur du Sénégal qui obtient donc son ticket pour les quarts de finale. Score finale donc 2-0, match disputé au stade Omnisport de Bafoussam. Et depuis quelques, non, dans 8 minutes exactement, la confrontation Maroc-Malawi au stade Omnisport Amadou Haïdou. Les matchs de demain, l'affiche donc naturellement Côte d'Ivoire-Égypte à partir de 16h. Et Mali-Guinée-Équatorial à suivre juste après à partir de 19h. Alors on revient évidemment sur les conditions d'organisation de cette canne qui suscitent beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup sont allés jusqu'à mettre en cause la probité de certains membres du comité d'organisation. Sans rentrer dans trop de détails, je propose qu'on revienne sur cette déclaration de l'entraîneur de l'équipe de Gambie. C'était juste avant la confrontation au Gambie-Guinée. Prêtez attention, il dit des choses assez intéressantes. On regarde. Il y a six joueurs qui dorment dans la même chambre, le même sanitaire, la même douche. Chaque membre de staff, seulement deux ou trois, sont dans un single room. Les autres membres dorment dans le même lit dans le temps du Covid, fatiguent après l'entraînement. Et j'ai dit ça avant, j'aime d'être ici. Mais quand tu organises un tournoi avec quatre équipes pour un stade, et tu payes, tu règles les hôtels. Chaque équipe a besoin de même niveau. C'est un peu de respect pour chaque équipe. Parce que quand tu crées une différence entre des équipes, quand les grandes équipes dans les meilleurs hôtels, les meilleures infrastructures, pas loin du stade, et les petits pays dans les mauvais hôtels, tu crées, c'est favoritisme, c'est favoritisme. On est ici pour jouer aux pelouses, pas à la distance. Demain, on doit voyager deux heures trente pour le stade. Même joueur, on va être là une heure trente avant le match. C'est quatre heures avant le match. La science dit que tu dois manger trois heures trente avant le match. Il n'y a pas un McDonald's pour arrêter. On ne peut pas manger le temps qu'on veut manger. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous sommes des professionnels. On est ici pour écrire des histoires pour notre pays. Pour moi, un match est décidé aux pelouses, au stade, et pas extraire les pelouses. Je travaille 14 ans en Afrique, jamais vu. Alors, c'était les réactions de l'entraîneur de la sélection gambienne juste avant la Guinée. Fort heureusement, la Gambie est parvenue à prendre de suite sur l'équipe de Guinée Konakry. Est-ce qu'on aura affaire à ce genre de cas de figure en 2023 en Côte d'Ivoire ? Merci pour l'opportunité. J'espère que non. Est-ce que là, ça parle d'hébergement et ça vous concerne tout de suite ? Oui, effectivement. Nous étions au Cameroun début janvier avec tout le cocaine. Et nous nous sommes inspirés un peu de ce qu'ils ont fait, voir comment c'est organisé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a aussi des bons côtés, ce qui a marché. Mais surtout, ce qui n'a pas marché pour pouvoir s'inspirer de ces erreurs-là et ne pas faire la même chose. Comment ça fonctionne ? Ce sont les équipes qui choisissent les hôtels ? Est-ce la CAF qui propose les hôtels ou le pays qui accueille ? En fait, la commission qui est mise en place, hébergement et restauration, choisit des hôtels selon un cahier de charge qui est très strict. Et nous mettons ces hôtels à la disposition de la CAF. Et c'est la CAF qui désigne les équipes qui vont être logées dans tel ou tel hôtel. Ça ne revient pas à la commission. D'accord. Malheureusement, il s'est passé au Gabon quand nous y étions. Un petit souci, pardon, au Cameroun avec le Gabon, qui a refusé d'intégrer l'hôtel qui a été désigné. Et ils ont choisi un autre hôtel. Et quand ça se passe ainsi, c'est au payeur organisateur de payer la facture. Est-ce qu'il y a des quotas en termes d'effectifs ? On sait qu'il y a 23 joueurs, il y a l'encadrement technique. Oui, il y a une quarantaine de personnes prises en charge par le payeur organisateur. Et le pays qui vient jouer prend une partie en charge. Donc les frais d'hôtel et des frais d'hébergement. Oui, les frais d'hébergement et de restauration, c'est pris en charge par l'organisation. Alors une quarantaine de personnes, dans le cas où il y a 43 personnes, 44 personnes, qu'est-ce qui se passe ? Ah non, les 4 hôtes ou les 3 hôtes sont pris en charge par le pays. Par le pays. Même ou mettons aussi à la disposition de ces pays-là une liste d'hôtels homologués qui respectent le cahier de charge qui est mis à la disposition par la carte. Parce que ce qu'on a ouï dire dans le cas de la Gambie, il serait arrivé en surnombre au-delà de l'effectif autorisé ? Oui, c'est possible. Mais en ce moment-là, il faudrait que le pays prenne en charge le reste de la délégation qui n'est pas pris en charge par... D'accord. Donc ce n'est plus imputable, dans ce cas, ni à la CAF, ni au pays organisateur. Oui. C'est le pays qui doit assumer pleinement tout cela. Ok. En tout cas, il y a beaucoup de débats sur l'implication, je ne dirais pas de la CAF ou du Cameroun. Mais en tout cas, on se pose beaucoup de questions. Je propose de regarder notamment cette information tweetée par le Parisien. Voilà, on va regarder. Ça parle toujours de mauvaise organisation. En gros, tous les pays sont testés positifs à la COVID, sauf le Cameroun, ce qui suscite donc beaucoup de débats. Ça, c'est ce qu'a publié donc le Parisien. On va aussi regarder cette réaction de Ricardo Zama, journaliste sportif ivoirien. En gros, voilà. Au moins, vous savez où on doit organiser la Coupe du Monde pour qu'elle reste en Afrique. Hashtag Cameroun 2030. Je suis tombée sur une autre publication, si on n'a pas celle-là, où la personne disait que si on devait faire un pèlerinage pour la corruption, ce serait au Cameroun et tout. D'accord. Alors, c'est un débat qui ne date pas de maintenant. On se souvient que le 7 janvier, à la veille du lancement de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le Burkina qui a ouvert d'ailleurs cette compétition avec le Cameroun se plaignait des conditions dans lesquelles les tests COVID-19 avaient été effectués. On regarde, ou du moins on écoute, la réaction de l'entraîneur adjoint Firmin Sanou. Le capitaine des étalons Bertrand Traoré et l'un des entraîneurs adjoints de la sélection Firmin Sanou nous apprennent qu'hier à leur hôtel, ils ont reçu la visite impromptue d'une délégation médicale sans papier officiel pour effectuer des tests. Ils refusent de s'y soumettre. Une deuxième délégation se présente aux alentours de 23 heures. Le verdict tombe. Quatre joueurs de la sélection sont testés positifs, ainsi que des membres du staff, dont l'entraîneur principal, Camou Malo. Moi je trouve que c'est un scandale. On ne peut pas venir nous apprendre la vraie image qui est des joueurs, peut-être des cas, des joueurs qui sont les potentiels titulaires de notre équipe. Si on ne peut pas commencer le match à 24 heures du match, c'est inacceptable pour nous. Voilà, c'est plutôt la réaction du capitaine Bertrand Traoré, un reportage de nos confrères de France 24 qui ont lancé le débat sur la question des conditions de prise des tests de TV 50 ans pour moi, donc des tests PCR. Alors ce débat évidemment a ressurgi surtout avec la prestation des Comores hier, qui sont tombés les bras, enfin les armes à la main face à l'équipe du Cameroun. Une équipe qui a été au départ amputée de 12 joueurs et membres du staff technique, les Comores qui partaient donc avec un désavantage. Vous en avez pensé quoi ? Vous avez suivi le match ? Non, je n'ai pas vu. Cameroun-Comore. Cameroun-Comore, oui. Il a suivi le match, oui. Il y a eu un carton rouge au début. Déjà à la septième minute ? Et en plus le gardien, même là, c'était un défenseur, je crois, qui était au but. C'est ça, au but. C'est ça. Donc, on pensait qu'on pouvait reporter aussi le match ? Moi, je pense qu'en fait, il faut revoir peut-être les conditions d'organisation, puisque le Covid s'invite dans la Cannes, s'invite dans la Coupe du Monde, s'invite dans tous les secteurs. Peut-être qu'il aurait été plus opportun de faire venir des médecins de ces pays-là, en fait de chaque équipe, pour pouvoir participer à la prise de test et le suivi. Jusqu'à la délivrance des résultats. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour rassurer tout le monde. OK. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, à partir d'un certain nombre de joueurs absents ou positifs au Covid, reporter le match. Parce que là, 12, c'est quand même énorme. Oui, mais le report du match, il est compliqué, puisque la Cannes doit tenir dans un parti. Et n'oubliez pas que quand on a détecté positif à la Covid, nous sommes inactifs pour 7 jours. Donc, vous voyez, ça... J'ai trouvé qu'il y avait un manque de solidarité, de fair-play de la part du Cameroun, parce que la situation est un petit peu exceptionnelle. Je pense qu'ils auraient dû faire profil bas. Ils auraient dû faire un moment de plus de solidarité vis-à-vis du Comore, qui, je pense, ont été plutôt sympas. Oui, mais tu voulais qu'ils fassent quoi ? Ils vont jouer ? Non, mais est-ce que tu as suivi un petit peu les réseaux sociaux, Comore ? Oui, j'ai suivi les réseaux sociaux. Oui, ils ont été trop durs avec les Comoriens. Ils se sont supportés, ils se sont entraînés entre eux. Non, mais il faudrait quand même faire profil bas, parce qu'on sait que la situation est exceptionnelle. S'ils avaient été à la place du Comore, t'imagines ce que ça a l'air ? Oui, ça c'est sûr, par contre. Non, pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait un manque quand même de solidarité. En tout cas, tout ce débat autour de cette canne n'est pas de nature à rassurer les uns et les autres. Et puis la triste nouvelle, c'est aussi la disparition de huit supporters, dont un enfant à la faveur d'une bousculade au stade principal d'Olembe. Ce qui a poussé donc la CAF à finalement déporter la rencontre prévue dimanche prochain, l'autre quart de finale, sur l'autre stade de la ville d'Olembe. C'est la conséquence directe de cette situation. Je précise que le président de la CAF, le sud-africain Motsépé, a exigé de connaître les résultats de l'enquête qui est en cours au plus tard vendredi. En gros, et pour parler très terre à terre, il a besoin de savoir qui a fait quoi, qui devait faire quoi et ne l'a pas fait. On attend évidemment donc de connaître tous, autant que nous sommes, les résultats de cette enquête-là. Heureusement, on a avec nous le président des présidents des supporters camerounais qui, lui, a estimé que le débat était quelque peu biaisé et qui a tenu aussi à prendre part à ces échanges-là et à donner sa part de réalité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'animateur, cher Kivan, au Cameroun, on t'aime bien. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu me donnes de renverser la situation. Déjà, même sur le plateau, j'ai senti des cailloux même qu'on m'a tapé, monsieur. Les lapis de... Même la femme blanche même a pris les cailloux pour me taper. Mais on est faible. D'abord, en tant que président des présidents et des supporters du Cameroun, des lions, des vrais lions. Oui, parce qu'il y a lions au Sénégal. Non, non, il y a des lions de la Guinée équilatérale. Oui, oui. Je ne vais pas dire équatoriale. C'est la Guinée équilatérale. Tu sais que ces lions, ce ne sont pas les vrais lions. Ce sont les lions des eaux. Oui. Alors que les lions qui sont dans les eaux ne disent pas dehors. Il faut qu'ils rentrent. D'où l'élimination. C'est pourquoi ils ont été éliminés. Maintenant, on a reçu beaucoup de critiques. Non, le Cameroun contre le Comor, c'était Goliath et David. Comment ? Dans notre équipe, il n'y a même pas de Goliath. Il y a seulement un joueur, le meilleur buteur là. Aboubacar. Vincent Aboubacar. Tu ne connais même pas. Il est très jeune. Très, très jeune. Ah bon ? Oui. Oui, il est très jeune. Il a un visage même d'ange. Ah bon ? Oui. Il a l'âge même dont rêve toute la jeunesse aujourd'hui. Il vient d'avoir seulement 30 ans. 30 ans. Il y a un autre joueur dans l'équipe de Lyon. Il a 25 ans. Très jeune. Sa fille, à lui, a 19 ans. Le Cameroun, c'est la magie. Au Cameroun, tu peux voir qu'un enfant peut mettre au monde aussi un enfant et dans le ventre de sa mère. On a reçu également que nous, les critiques, les gens, surtout les Ivoiriens, et que les Ivoiriens, non, ils sont venus, ils étaient dans l'embouteillage. Ce n'est pas eux, l'équipe de Comor sont venus dans l'embouteillage. Quand ils vont organiser la canne 2023, ils vont nous installer à Benjerville. Nous allons goûter l'embouteillage de Faya. Des trucs comme ça. Bon, on n'a rien dit. Ils ont dit non, qu'on a 12 jouets de Comor ont été testés positifs. Nous avons tiré un train dessus. Les prochaines prises, les prochains tests, ça sera fait avec la VAR. Oui, avec la VAR. On te met le truc dans le nez, on te filme en même temps. Pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Encore, c'est même Ivoiriens qui disent que non, on a fait ça, on a fait ceci. Ils ne sont pas allés seulement pour jouer la canne. On a remarqué notre plan derrière. D'abord, ils nous prennent tous les beaux garçons du Cameroun. Les Ivoiriennes ? Oui, les Ivoiriennes. Elles ont déjà pris Eto. Tout dernièrement, ils viennent de prendre Ténor. Bon, moi, je me pose la question. Vous prenez tous les beaux garçons du Cameroun. Les vilains qui restent, ils vont prendre. On nous dit également que non, le Cameroun a triché. On est des tricheurs. Non ! Le Cameroun est reconnu mondialement comme le seul pays qui ne connaît pas la corruption. D'accord, OK. Le Cameroun, d'abord, la preuve. Quand vous faites vos élections présidentielles, quand vous arrivez dans les phases de comptage et recontage, je vois même des gens qui se frappent, qui se tuent. Au Cameroun, il n'y a pas de ce genre de problème. Le président est élu à 99,98%. Il n'y a pas de recontage. Ça, c'est la réalité. D'abord, au Cameroun, le président, il est encore à son premier mandat. Comment ça ? Parce qu'au Cameroun, un mandat dure 30 ans. Il n'a même pas encore fait son deuxième mandat. Donc, cette polémique autour de... Comment ? Comment ? C'est parce que ce n'est pas vous la Côte d'Ivoire ou bien les autres pays qui jouent avec ce pays-là. Comment ? Ça se termine par quoi ? C'est par la mort. Moi, on a décidé de rester en vie. C'est pourquoi ils sont rentrés. Bon, d'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Il fallait absolument équilibrer le débat et voilà. C'est chose faite. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci pour la continuité. Et on salue d'ailleurs ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent depuis le Carmon de tous les soirs, notamment sur YouTube, sur Facebook également. La Côte d'Ivoire entre en scène pour la première, enfin pour les huitièmes de finale. En vue donc d'obtenir son ticket pour les quarts de finale, ce sera demain face à l'Egypte. Vous êtes prêts ? Et prêtes ? 16h. Pour demain ? Ça va ? Non. Non ? Moi, il suis prêt en tout cas. Prêt ? Au moins, la directe. Franchement, je flippe ma race. Voilà. Lince ? Oui, pareil. Lissini ? Moi, je suis... Je peux dire, je suis prêt. Parce qu'à tout moment, je peux virer vers la Côte d'Ivoire. Ah, oui, c'est ça. D'accord. On espère juste qu'ils vont se battre comme ils vont se battre. En fait, il paraît que pour aller suivre les éléphants, il faut se munir de son kit de sauvetage. Voilà. Vantoline. À l'éstar, d'ailleurs, de cette supportrice. Bouba. Bon, attends, attends, attends. Il ne faut pas partir. Je n'ai pas pris ma truc. Maria, aspirine. Pour le cœur. Il faut donner ma chiasse. Parce que si j'écris beaucoup, là. Ça, c'est pour la tête, c'est important. Oh, panadol. Doliprane, on ne sait jamais. Thermomètre, on ne sait jamais. Je vais prendre ma température aussi. Maintenant, deux mois calculatrices. Tu as calculatrices ? Mes scientifiques, je ne vais pas l'autre. Parce qu'il faut mesurer le terrain, tout ça. Voilà. On dirait que c'est bon. Mais tu as pris potention et puis diabète. Oui, oui, on dirait que c'est bon. On peut aller regarder le match maintenant. On est équipés. Allons-y. Côte d'Ivoire, en Résulte. Demain, un match, on va suivre. Et on va évidemment faire un décryptage. Je vais vous offrir un décryptage juste après avec nos correspondants sur place, là-bas, au Cameroun. On marque une pause. Juste derrière, on va parler avec la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme et également Elone. Ils ont quelque chose en commun, un démonateur en commun. La danse peut-être aussi ? Non, ce n'est pas ça, le sujet. On en parle, vous allez comprendre. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage avant que de retrouver dans quelques instants le volet live de la télé d'ici. Ce sont en parlant de tourisme. On est avec la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, Maléka Mourad-Condé, qui a inventé comme ça un concept sorti du chapeau de magicien. Le dépaysement, c'est ici. Ça veut dire quoi ? Vous savez, quand on parle de tourisme, on recherche quelque chose qu'on n'a pas chez soi. Parce que le tourisme, c'est celui qui se déplace. Et donc, le dépaysement qu'on recherche, la détente, le bien-être, la convivialité, ça se retrouve chez nous, ici en Côte d'Ivoire. Et donc, on résume tous ces mots que nous recherchons dans les termes de dépaysement. Et on rappelle à tous nos résidents en Côte d'Ivoire, aussi bien les Ivoiriens que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont adopté la Côte d'Ivoire, qu'on peut pratiquer le tourisme ici en Côte d'Ivoire. – J'allais poser la question de savoir est-ce qu'ils s'adressent exclusivement aux populations étrangères, non ? – Non, 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 en fait, on a eu la fâchée habitude de penser que le tourisme, c'était le caucasien. Et nous, on a eu cette expérience à Yamsoukro, parce que je dirigeais aussi une société d'État à Yamsoukro, que je dirige toujours, pardon. On a fait l'expérience que pour relancer la machine, pour construire la destination Yamsoukro, il fallait qu'on s'appuie sur le tourisme domestique et c'est quelque chose qui a marché. – D'accord. – Voilà, et donc nous relançons la machine sur l'ensemble du territoire avec cette opportunité que le gouvernement nous a fait en nous nommant à la tête de Côte d'Ivoire Touriste, qui est l'Office national du tourisme. – Je sais que ça repose sur quatre piliers, que je vais rappeler d'ailleurs. Nature et activité plein air, culture, patrimoine et art, gastronomie et art de vivre, soleil et plage. Est-ce que c'est délimité dans le temps ? – Non. – Ou c'est quelque chose d'ouvert, complètement ? – C'est ouvert. Vous savez, le tourisme, il doit se réinventer tous les jours. Il faut pouvoir surprendre le touriste. Et donc nous devons travailler chaque jour à améliorer la qualité, aussi bien des offres touristiques que des services. – Concrètement, ça va marcher comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va changer ? On a l'état des lieux, on sait ce qu'il y a en ce moment. Il y a de plus en plus d'hôtels, mais ce n'est pas suffisant. Les sites touristiques, pour certains, sont à l'abandon. Il y a la question des infrastructures. Qu'est-ce qui va changer avec le dépaysement CICI, concrètement ? – En fait, avec le dépaysement CICI, nous allons d'abord sur deux choses. La réinvention de l'Office national du tourisme en travaillant de manière inclusive avec les sociopro, les collectivités et les populations locales. Et dans la deuxième partie, ce sera de pouvoir recenser tout ce patrimoine avec ces personnes-là, avec ces entités, pour pouvoir recenser le patrimoine et ensemble définir une démarche de la construction de la destination. Il faut que ce soit une construction inclusive. – Donc ce n'est pas défini encore ? – Non. C'est un constat de projet. – Nous sommes dans le processus. On a organisé un forum en décembre 2021 à Yamsoukro, où on a rassemblé près de 500 personnes, des professionnels du tourisme, les universitaires, pour nous accompagner justement dans cette recherche de tout ce qu'il y a comme offres touristiques, aussi bien les offres naturelles, c'est-à-dire ce qui nous a été doté naturellement par la nature, si je peux m'exprimer ainsi, et les offres qui ont été mises à la disposition du tourisme par les personnes, c'est-à-dire la construction d'infrastructures. – Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de redondance ? Parce que d'un côté, on entend parler de sublime Côte d'Ivoire, qui est un projet qui va coûter beaucoup de milliards et qui est déjà en route. Et là, on parle de dépaysement, c'est ici. Est-ce que c'est un sous-projet inclus dans ce vaste programme ? Enfin, qu'est-ce qu'on a rendu ? – Oui, c'est un sous-projet, en fait, sublime. C'est la politique générale du ministère du Tourisme. Et n'oubliez pas que la Covid s'est invitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'économie des pays. Il y a eu un grand bouleversement. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus la possibilité de voyager à l'extérieur. On n'a plus la possibilité, justement, d'aller rechercher ces dépaysements dans d'autres villes, dans d'autres pays. Mais n'oubliez pas aussi qu'ici, en Côte d'Ivoire, on a des investisseurs, on a des locaux qui ont investi dans plusieurs régions, qui ont été aussi victimes de la Covid. – C'est cela. – Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut relancer la machine. On relance la machine comment ? Il faut rassurer les sociopromes, mais il faut aussi rassurer les touristes. Et donc, je veux dire que sublime, c'est vrai, c'est la politique générale, mais au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme, avec le dépaysement, nous voulons mettre en avant la première orientation, le tourisme domestique. – Absolument. – Pour pouvoir stabiliser notre économie. – Gris ? – Moi, c'est le concept dépaysement, en fait. C'est très joli, mais je me dis, vous allez un petit peu galérer quand même pour faire comprendre le concept aux gens, en fait. – Non, je ne pense pas, madame. Vous savez, quand vous prenez Yamsoukro, vous avez des hôtels d'État qui ont des charges très, très élevées. Comment on relance la machine ? Comment on relance la ville de Yamsoukro ? Comment on relance la destination ? Sans grands moyens. Avec beaucoup de modestie, j'aimerais bien dire qu'on a réussi. On a quand même réussi à tripler les chiffres d'affaires. Avec que le tourisme domestique. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut aussi faire confiance à nos concitoyens, aux résidents en Côte d'Ivoire. Et il faut juste communiquer, les accompagner, qui cherchent à comprendre aussi pourquoi on leur demande de pratiquer le tourisme. Parce que n'oubliez pas qu'en milieu rural, c'est quelque chose qui nous permet de réduire la pauvreté en milieu rural. Une fois que vous êtes moteur de l'économie, le tourisme permet, je vous dis de manière extraordinaire, à baisser la pauvreté en milieu rural. – Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, on parlait justement des lieux qu'on ne connaît peut-être pas encore forcément. Est-ce que justement, dans votre démarche et dans vos recherches, vous avez découvert des lieux qui étaient encore inexploités ? – Oui, oui. Pas plus tard que ce matin, j'étais à la fondation OMAIS, qui est en train de travailler, qui a commencé avec mes prédécesseurs, sur un beau livre, celui de la Côte d'Ivoire, justement, sublime Côte d'Ivoire, comme il va s'appeler. Et on a passé un peu en revue les différents sites qu'ils ont déjà recensés. Et il est question qu'on se remette ensemble, avec aussi les influenceurs que j'ai rencontrés la semaine dernière. Il y en a un bon nombre sur le marché. Comment travailler avec eux pour pouvoir ensemble recenser tous ces sites et mettre en place une véritable offre touristique ? Parce que c'est ça la difficulté, l'offre touristique. – Oui, et justement, je voulais rebondir là-dessus. Voyager, faire du tourisme, ça coûte cher. Est-ce qu'il va y avoir des choses peut-être mises en place pour justement réduire le coût du tourisme domestique ? Parce que parfois, ça coûte même plus cher de rester en Côte d'Ivoire que d'aller à l'extérieur. – Je suis d'accord. En fait, la stratégie ici, c'est pour ça que nous travaillons avec les sociopro. Je vous ai dit, sans eux, nous ne pouvons pas réussir. Au niveau de Yamsoukro, excusez-moi, si je prends toujours l'exemple de Yamsoukro, on a réussi quelque chose. – Ça ne va pas faire plaisir aux gens de Kourougo, de Mans et tout, mais… – Oui, bon, en fait, on a… – Ils vous attendront à la sortie de l'émission, mais ce n'est pas grave. – Non, mais ils savent qu'on arrive à Yamsoukro, et pardon, à Kourougo. – Non, non, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est de démocratiser le tourisme. Si vous pouvez gagner, on dit qu'il peut le plus, il peut le moins, si on peut réduire les marges, pourquoi ne pas démocratiser et faire en sorte qu'on reçoive le maximum de clients, le maximum de touristes, permettre à ces familles-là de pouvoir avoir une belle expérience touristique à Yamsoukro, partager un peu de bonheur, et à la fin de la journée, l'entreprise arrive à maintenir les emplois, parce que c'est quand même 600 emplois dans la région, et en même temps, faire partager un certain bonheur à une partie de la population. – Il y a des villes qui sont un petit peu au milieu. – Quand vous parlez de démocratisation, c'est d'étendre l'offre touristique, c'est bien cela ? – Effectivement, de faire en sorte qu'on ait une plus large partie de la population qui ait accès. – Mais le transport aussi est mis en cause, j'imagine. – Oui. – Par exemple, le billet d'avion à Yamsoukro, il faut compter dans l'ordre de 140 000, 150 000 par fois. – Oui, effectivement. – Ce qui est relativement cher. – Le transport est une donnée qui est très importante et qui pose problème. – Quelle est la solution ? – La solution, c'est de revoir les coûts à Aéroportières. – On peut rester dans l'aviation, mais c'est peut-être de revoir le modèle économique. – D'accord. – Ça, ça ne nous appartient pas. – Donc, à Côte d'Ivoire coûte cher. – Non, 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 pas à Côte d'Ivoire, je parle de l'aéroport d'Abidjan. – Ah. – Oui, en fait, quand vous regardez la situation des billets d'avion, les taxes aéroportières sont très élevées. – Je voulais revenir un petit peu sur des régions comme celle des 18 montagnes, Mans particulièrement, je suis un petit peu là-bas. Mais franchement, c'est une ville qui est aujourd'hui oubliée. On a tellement de sites touristiques qui sont à l'abandon. Je ne sais pas, c'est la faute de qui, en fait ? – C'est la faute à tout le monde. C'est la faute à tout le monde, à l'État, aux institutions, aux populations aussi locales. Parce que n'oubliez pas que les populations jouent pour, moi, je dirais, près de 80% dans la réussite d'une destination. Parce que c'est elles qui accueillent. Si vous ne donnez pas ce sens de l'accueil, de l'hospitalité aux touristes, on a un peu peur d'aller vers une destination. – Elle n'a peut-être pas, comment dire, les prérequis, comprendre un peu le métier de tourisme, comment entretenir, et tout, bien savoir-faire aussi. – C'est pour ça que, dans notre méthodologie, nous serons beaucoup axés sur la formation, aussi bien des sociopros que des populations. – D'accord. Elône, c'est quoi ton site touristique favori en Côte d'Ivoire ? – La réserve du Mont-Nemba avec sa piscine naturelle au sommet. – Ah ah ! – T'es déjà allé ? – Quoi ? – Il a entendu parler. – Ah, il a entendu parler. – C'est incroyable. Alors, pourquoi on a Elône ? – Parce que, dans la stratégie de promotion, il y a un titre qui a été produit, on va dire, en fit. Donc, Elône, Pierre de Biorre et Motti. Avant de parler de ça, on va peut-être faire un petit bond dans le passé. Ce n'est pas une initiative nouvelle. On se souvient qu'à l'époque, Solo Diagun et Abraham Moussa avaient notamment produit un titre qui vantait, mais de façon très admirable, la Côte d'Ivoire. On regarde, voilà, c'est un petit flashback. On regarde, voilà, c'est un petit flashback. Côte d'Ivoire, là où le tourisme est vrai, Solo Diagun, Abraham Moussa et cette rappeuse d'origine sérale lyonnaise à l'époque qui avait donc repris ce titre qui avait marché du tonnerre. Ce titre avait la particularité à la fois de présenter les différents sites touristiques, d'être chanté en français et en anglais et d'écrire avec beaucoup de précision les différents entrées touristiques. Quelle est la différence avec cet euro-là ? Est-ce qu'il y a une particularité aussi ? C'est quand même d'écouter la piste que l'on a fait. C'est ce que vous avez fait. C'est mieux au bout du jour. C'est pas une sorte de modé, en fait. C'est que pour nous, c'est plus actuel, en fait. La musique est plus actuelle. C'est avec ta musique. Quand tu écoutes ça, tu te dis quoi, en fait ? Quand tu écoutes ce vieux son-là, ça veut dire qu'il y a longtemps, les gens savent rapper. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la musique. On entend certains instruments, le balafon et tout. Non, mais nous, on allait suivre un autre registre. En tout cas, c'était bien fait. On a fait un truc. Ce registre va être découvé dans quelques instants. Pourquoi le choix d'Elon, de Fier de Beurre et de Moustie ? Parce qu'ils sont tous trois rappeurs. Ils font partie de ceux qui moussent aujourd'hui. Ou qui moussent. Est-ce qu'ils moussent ? Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quand j'ai regardé... Mais tous les Ivoirains parlent, les Camerounais n'ont pas... Je suis invité, donc. Tout à fait. Au Cameroun, ils ont acheté une télé parce qu'ils savent que je viens ici. Voilà. Oui, c'est ça. On comprend. Je me demande, est-ce que ce type de balai que nous avons vu, ça sera aussi pour l'actuel, c'est-à-dire dans vos morceaux, les balais qu'on tourne. Effectivement. Le tournage du clip, c'est pour bientôt. Et on va passer en revue. Justement, la culture, le patrimoine, la gastronomie. J'ai pas des anciens pas de balai. Ils parlent des pas de danse, là. Ça ne change pas. C'est pas, ne change pas. C'est une musique actuelle avec les pas de danse traditionnels. D'accord. Comment on fait le mixeur ? Qui a écrit les paroles ? D'accord. C'est tout, c'est nous tous. Vous tous ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout le monde. Ah bon. Oui, c'est une question. J'imagine Mousti, sa partition, ça a été quoi ? C'est... Non ? Vous allez écouter, Mousti a fait passer un beau message de paix, d'Aquaba, de vivre ensemble. En parlant d'Aquaba et de vivre ensemble, vas-y pour ne pas s'oublier. Merci. Une question concernant les influenceurs. Ça passionne ce sujet du tout. Oui, bien sûr. Votez-vous, mesdames. Est-ce que c'est une façon aussi... Non, mais ne mérisez pas les amis. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une manière aussi de toucher cette cible qui est un petit peu plus jeune aujourd'hui, puisqu'on sait que la Côte d'Ivoire est très jeune, enfin, la population de la Côte d'Ivoire est très jeune, donc le fait, voilà, de travailler avec des influenceurs, c'est aussi pour montrer donc un autre aspect de la Côte d'Ivoire aux plus jeunes. Effectivement. La cible, aujourd'hui, la cible, c'est le tourisme de demain. D'accord, OK. Si vous voulez avoir un résultat, parce que le tourisme, le résultat, le retour sur investissement, ce n'est pas avant 5-8 ans. D'accord. Est-ce que vous pensez que... Enfin, ceux qui ont le pouvoir d'achat aujourd'hui sont considérés comme une sorte de clientèle captive ? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de les convaincre aussi, puisqu'on parle maintenant de touristes domestiques ? Moi, je suis convaincue avec Elon. Je les adore. Pourtant, je ne suis pas la cible des jeunes. Oui, d'accord. OK. Glisse, par rapport à ça, est-ce que Glisse est godogodo pour la vie et le tourisme ? Moi, je suis godogodo en tout cas. Ils sont super jeunes. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui les écoutent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en écoutant Elon, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est la majorité qui va décider d'aller visiter la Côte d'Ivoire, en fait ? Moi, je le pense. Ils sont déclencheurs ? Ils le sont. Ils sont bons vendeurs. Ils jouissent d'une bonne notoriété et je leur fais confiance et on va mettre en place une stratégie pour pouvoir vendre la destination. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire aussi d'autres productions, dans d'autres registres musicaux, avec d'autres générations d'artistes ? Comment vous avez deviné ? Vous faites un balayage. Ça arrive. Ah, ça arrive ? Madame Mourad. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. N'oubliez pas que j'ai été nommée seulement en septembre. Et par rapport à votre nomination, justement, j'ai l'impression que... Ça a un peu de raison politique, j'ai un peu cette réponse. Non, mais c'est vrai. Je ne crois pas qu'on pose une question et n'oubliez pas que je suis allée au pouvoir en tant. Je sais qu'en fait, il y a un gros challenge, je ne sais pas pourquoi, mais quand elle a été nominée, elle a soulevé une vague de réactions sur la toile. Nommée. Une vague de réactions. Notamment, les gens se disaient non, mais ils ont nommé quelqu'un qui n'est pas de chez nous, ainsi de suite. Et c'est revenu sur la toile pendant une bonne deux semaines et tout ça. Vous avez suivi ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Rien du tout. Ça me coule sur le corps comme de l'eau. C'est des pseudos nazistes tropicaux. C'est fort ça ? Oui, c'est fort, mais aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens, ce n'est pas ça. L'Ivoirien, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le nom. Pour moi, l'Ivoirien, c'est celui qui aime la Côte d'Ivoire. Et ça ne vous a pas mis un peu la pression des résultats, en fait, après ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, ce n'est pas important. Mais comme je l'ai dit, pour pouvoir accueillir le touriste, il faut se rappeler qu'il faut avoir ce petit caractère d'hospitalité. Quand je quitte Abidjan, que je vais à Sini, je suis un étranger. On doit tous se le rappeler. C'est cela. Il paraît que les Ivoiriens ont peur du tourisme en rapport avec l'eau, parce qu'ils y jettent des choses. Oui, mais c'est une forme de tourisme aussi mystique. On a une case mystique comme ça à Kourougo. Non, mais l'eau particulièrement. Pourtant, il faut en profiter. On n'a plus de 400 km de côte et tout. Oui, il y en a qui font... Mais les gens ont peur de l'eau. Oui, mais c'est possible. Pourquoi pas pratiquer un tourisme morbide ? Un tourisme morbide. Il n'y en a pas beaucoup de clients. Je ne sais pas qu'on prie si il y en a de l'eau. Pourquoi ? Oui, parce qu'ils y jettent des choses, ils font des sacrifices. Vous savez qu'il y a certains peuples aussi qui, pour enfanter, vont voir l'eau et tout. Et donc, par exemple, peur d'aller à l'eau pour éviter d'être... Oui, parce que je n'ai pas nagé, mais pour le reste... Ah, si, si. D'ailleurs, on en avait parlé avec l'ancien directeur général, votre prédécesseur, Sommet, qui avait fait ce constat-là. Il fallait aussi, à un moment donné, un changement de mentalité pour que les gens se réconcilient avec l'eau. Moi, je pense que c'est l'ancienne génération. Justement, la nouvelle qu'on cible. Ils ont envie de surf, ils ont envie de détente, ils ont envie de découverte. Il aime la piscine naturelle du Mont-Nemba. Même s'il n'y est pas encore allé. Il va y aller, je pense. D'accord. Mais je n'aime pas que ça. J'aime aussi la basilique. Il y a de l'eau aussi, il y a autour. Attention. Alors, Elon, tu préfères les roadtrips ou les trips en avion ? Il n'aime pas tes trucs-là. Les voyages en voiture, tu préfères ça ou en avion ? Oui, voiture. Et c'est ton homme qui conduit ? Non, mais quand ça ne dépasse pas deux heures, il nous a dit. Moi, j'ai peur de l'altitude, franchement. Ah bon ? Ah, d'accord. Tu es le genre à qui on donne un somnifère quand ils montent dans l'avion ? J'essaie, je fais tout, mais ça ne prend pas. Moi, j'ai stressé. J'essaie. Alors, on aimerait maintenant vous demander, Madame Condé, si vous pourriez vendre justement cinq sites touristiques en commençant par Assigny. Mais de la vendre... En 30 secondes. Voilà, en 30 secondes et comme un tour opérateur. Qu'est-ce que vous diriez si nous, on veut aller à Assigny ou si on se pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Assigny ? Je vais répondre à la question juste après ce que je vais dire. Si je suis un tour opérateur tout de suite là, je ne pourrais pas répondre à la question. Parce que pour moi, l'offre touristique n'est pas complète. OK. Donc tout ce que je pourrais vous dire en Alla à Assigny, c'est de peut-être faire une réservation d'hôtel côté lagune ou louer une résidence côté maire pour ceux qui sont plutôt maires et profiter du beau paysage, de la relaxation et pourquoi pas le faire entre amis pour la détente. D'accord. Corogo ? Corogo, j'ai justement la case sacrée, j'ai le mont Corogo puisque nous, on a décidé de développer ce qu'on appelle le slow tourisme, donc pratiquer un tourisme de découverte, pas à pas, petit à petit, tout ce qui est culture, gastronomie, autour justement de ces quatre thèmes. Et donc, la pratique du hiking, pourquoi pas ? Le ? La marche. La marche. Hiking. Et puis la montée de la montagne du mont Corogo. C'est cela, qui est le seul mont au monde qui est en pleine ville. Oui. Ah bon ? Ah oui. Il y a des habitations autour. Tout autour. Et justement, c'est une particularité avec une architecture intéressante. C'est cela. Au pas de course. À Mans, on a les cascades de Mans et puis on a aussi le pont des Lianes. Yem Sucro, bah tiens. À Yem Sucro, on a notre basilique qui est la plus belle au monde et les lacs aux crocodiles qui malheureusement ne sont pas au goût du jour. et on espère pouvoir travailler sur les lacs aux crocodiles pour qu'ils deviennent une belle attraction touristique. Bon, du coup. Bon, du coup, la ville aux mille mosquées. Bon, du coup, on a la résidence de Binger. On a la maison aussi de Samori Touré. Mais malheureusement, dans un état de délabrement avancé. Donc, il va falloir rechercher les moyens pour pouvoir restaurer tous ces monuments, ces patrimoines. Et en ce moment-là, je serai prête à vous faire une belle offre touristique pour pouvoir découvrir la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci de vous être prêté au jeu. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Mais dans quelques instants, Elone sera seule sur la scène ou pas, on verra. En théorie, c'est une chanson chantée à trois. Pour des raisons déjà précitées, il sera seul. Il va essayer de faire à la fois du Elone, du Fior de Buyer et du Mousti. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est un titre qui a été conçu pour la promotion du touriste domestique en Côte d'Ivoire. On va en parler dans quelques instants. A tout de suite. La télé d'ici consacrée ce soir à la Cannes et au tourisme domestique. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec Malika Mourad-Condé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Vous repassez comme vous voulez pour la suite de ce projet puisqu'il y a d'autres titres aussi qui sont annoncés. On va en parler. Force, on va beaucoup de plaisir. A demain. J'ai appris grâce à elle que ça s'appelle le TANI, le pain qu'elle porte. Ah oui, merci. Le TANI. TANI. Donc, on a parlé de tourisme. L'église, c'est ça qui l'a intéressé. Mais c'est le tourisme aussi. C'est vrai. Non, mais en fait, c'est le tourisme équitable parce que ce TANI provient d'une association de jeunes baoulés de la réserve d'Abokwamekro qui nous revendent les pagnes et on leur met à disposition des magasins dans nos hôtels. OK. C'est joli. Super. Merci pour cette belle tenue. Monsieur le Président des présidents des supporters. Oui. À demain. Oui, à demain. Mais j'encourage déjà l'action pour le tourisme. Chez nous, au Cameroun, le Président à lui seul est un site touristique. D'accord. On a compris. Merci beaucoup. Tout le monde cherche à savoir comment il fait pour tenir encore. D'accord. Il est une attraction en soi. Voilà. D'accord. Linse ? À demain. Et puis, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer dans le domaine du tourisme parce que je pense qu'on a un très beau pays. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à voir. Parfait. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout à l'heure de cette émission. Comme le disait à Linse à l'instant, le pays est beau. Autrement, la Côte d'Ivoire est zoe, on ne va pas en rajouter. Musicalement, ça donne ceci. Hello, on est live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là. T'es clair. Côte d'Ivoire est zoe, c'est le Côte. Tout le monde est vous, tout le monde est vous. Côte d'Ivoire est zoe, c'est le Côte d'Ivoire, c'est le Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, destination touristique. Yéry, le pont de Liane, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. C'est chez nous. La forêt du Banco, vous pouvez décaler tout le saga. Encore des lions dans nos savages. Allons à Asini Mafia, tu n'es pas au courant. Yéry, Paris Wiesel. C'est chez nous. 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 Yéry, quand il voit est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe. Quand il voit est zoe, viens voir comment mon pays est zoe. Là-bas dans le bas, ça s'entra dans le parc national de Tahie. Allez, j'ai pensé. Tu vois, la vie, ça, le grand bassam, petit et grand, parce que Dieu compte la réserve du monde n'est pas avec sa piscine naturelle au sommet. Yéry, le pont de Liane, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, tout le saga, encore des lions dans nos savages, alors à Cine Mafia, tu n'es pas au courant, je dis, quand il voit est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe. Yéry, quand il voit est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe. Yéry, quand il voit est zoe. Abidjan, ville lumière, avec ses ponts, qui nous emmènent vers le marathon. Quand il dit quelque chose, vous répondez, c'est zoe. Vous avez compris ? Quand il voit est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe. Yéry, yéry, on dit, quand il voit est zoe, c'est zoe, c'est zoe, c'est zoe. En fait, un autre truc d'embauche, un autre truc d'embauche. Quand il dit un truc que vous dites, c'est chez nous, c'est chez nous. On dit quoi ? On dit quoi ? C'est chez nous. Le Cargoire ? C'est chez nous. Atoukou ? C'est chez nous. Asilie ? C'est chez nous. Corivois Tourisme ? C'est chez nous. LCI ? C'est chez nous. Jolie télé ? C'est chez nous. Bon, à Quintre ? C'est chez nous. Coupé de dalle ? C'est chez nous. Eurugascan ? C'est chez nous. Bon, public ? C'est chez nous. Individu ? C'est chez nous. On est ensemble, la famille de l'obôtre. C'est zoe. C'est zoe. C'est zoe. Et le gagnant est... Et le gagnant est... Salut, inni, mini. Saint-Thomas, Peuve Kiki, Georges-Phil, a.k.a. Akara. Salut, la famille ! Bon, allez, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Bravo à Elon. À l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada